Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, c'est parti. Merci de tous d'être là. Excusez-moi pour ce petit départ un peu assuré. J'espère que ça fonctionne mieux. Le son va être mieux. La qualité de l'image va être mieux. Super. Bienvenue au Folie Web. Donc, on va parler de stratégie de référence naturelle et notamment de comment développer sa notoriété pour le référencement naturel. C'est le troisième webinaire d'une série qui a commencé par les bases du référencement naturel, puis par le choix des mots-clés et la notoriété. Le choix des mots-clés et la notoriété, c'est deux étapes vraiment clés. Et c'est souvent là que ça pêche pour les petites entreprises et les indépendants qui veulent être bien référencés en ligne. Je suis Adrien Mejeu. Je suis le fondateur de Neo Camino. Chez Neo Camino, on accompagne des petites entreprises à réussir avec Internet et à réussir avec le référencement naturel, notamment. Si vous nous cherchez référencement naturel dans Google, vous devriez nous trouver en première page. Voilà pour me flatter un petit peu, mais surtout pour vous dire qu'on sait de quoi on parle. Donc, les folies web, déjà, les folies web, c'est des événements pour aider les petites entreprises à réussir avec Internet. Ce sont des festivals d'ateliers que vous pouvez retrouver. Vous pouvez les retrouver près de chez vous et vous pouvez les retrouver aussi en ligne, comme aujourd'hui, avec WeBilkeo. Je vais vous montrer. En fait, il y a des événements dans une quinzaine de villes en France aujourd'hui. Événements physiques, on parle de référencement naturel, de réseaux sociaux, vraiment de toutes les thématiques qui sont importantes. Et c'est fait pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. C'est fait pour vous. Donc, profitez-en, allez-y, c'est gratuit. Vous voyez les prochains à Lyon, à Paris, près de l'Isère, près de Grenoble, en région Rhône-Alpes, en Auvergne. Voilà, tout est sur le site lesfoliesweb.fr. C'est vraiment super. On va mettre à jour les chiffres. Il y aura plus de 9000 participants, probablement cette année. Et voilà, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc, les folies web, c'est organisé. Vous voyez le petit logo ici, c'est par Neo Camino, donc, que je représente. Mais aussi par Réussir en.fr et Jimdo. Donc, un petit mot, c'est Réussir en.fr. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une plateforme en ligne. Ici, c'est un média, vous pouvez vous abonner. Il y a des contenus super riches pour vous aider à réussir en ligne. Et Réussir en.fr, c'est animé par l'Afnic qui gère le .fr. Il y a plus de 3 millions de sites en .fr. Donc, vraiment, c'est des experts du web qui ont plein de choses à partager, un pilier du web en France. Et ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et ils ont vraiment envie que le million de petites entreprises françaises qui n'ont pas encore de site se mette en ligne dans des bonnes conditions. Et l'autre partenaire, c'est Jimdo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une solution de création de site Internet. C'est ultra simple. Vous pouvez aller voir dans nos clients chez Neo Camino, c'est la solution. Nos clients préfèrent en termes de facilité d'utilisation. Et ça permet de faire des sites très bien référencés. Voilà pour cette présentation. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur ce thème de la notoriété. Alors, la notoriété pour Google. Donc, oui, petit message important. Vous avez en dessous ici une boîte de chat. Vous pouvez nous poser vos questions. Il y a Mathilde qui est là aussi, qui m'aide à répondre. et qui pourra vous répondre, ou je répondrai directement. Donc, posez-nous toutes vos questions. Développer sa notoriété, c'est ce qu'on fait souvent en dernier dans le référencement naturel. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en premier, en fait. Donc, une fois qu'on a passé toutes les autres étapes. Pour rappel, les autres étapes, c'est un, avoir un site Internet qui est bien structuré. Deux, faire en sorte que le site Internet ait un contenu intéressant pour ces internautes. Puis, on optimise ce contenu sur les bons mots-clés. Et trois, du coup, on développe la notoriété. Si les deux premières étapes sont bien faites, vous avez potentiellement déjà des pages qui remontent. Et le développement de la notoriété, ça va être une question de mieux remonter dans Google. d'aller battre les concurrents, de gagner des places. Donc, cette notoriété, elle est indispensable. Aujourd'hui, la concurrence, elle est quand même de plus en plus rude. Elle reste très accessible dans certains domaines. Dans certains domaines très pointus, industriels, dans des niches. Vous allez remonter assez facilement rien qu'avec le contenu. Mais souvent, ça ne suffit pas. Donc, déjà, on voit qu'il y a une première chose importante. C'est que si, en amont, vous avez bien choisi vos boucliers, vous allez sur des choses de niche, vous aurez moins de travail à faire pour développer votre notoriété. Alors, comment ça marche ? Google, il va suivre les liens. Et c'est cette analyse des liens qui va permettre de savoir quelle est la notoriété de votre site. Donc, je vous explique ce petit schéma. Ici, vous voyez, chaque page, chaque bulle, ça représente une page sur un site qui pointe vers une autre page sur un autre site. Si vous voyez que la bulle jaune, là, par exemple, elle a beaucoup de liens d'autres sites. La bulle rouge aussi a beaucoup de liens. Plus une page a de liens, plus elle va avoir de notoriété. C'est représenté par la taille des bulles. Donc ici, la page qui a le plus de notoriété, c'est la page rouge. Donc, sur une page au résultat de Google, un contenu équivalent, c'est la page rouge, qui va remonter en première, la page orange en deuxième, puis la page jaune en troisième. Alors, la page rouge, après, elle n'a pas plus de liens que la page jaune, mais elle a des liens de sites qui ont eux-mêmes une notoriété plus importante. Donc, si vous voyez, la page rouge, il y a le site vert, le site jaune qui pointe vers elle, par exemple, et l'autre site vert. Et ces sites-là ont des notoriétés un peu plus importantes. et donc, elle est plus grosse. Donc, en fait, il faut avoir plein de liens vers vos pages et que ces liens, ils viennent de sites les plus importants possibles. Alors, bien sûr, au début, on commence par ces petits sites-là et c'est très bien et ça permet déjà d'atteindre certaines positions. Et après, là, vous voyez le site orange, par exemple, il a juste un lien, mais il a le lien qui compte, le lien du site qui fait référence sur ce domaine. et donc, ça peut suffire. Voilà. Mais donc, c'est le lien qui est souvent très difficile à obtenir, par contre. Voilà. Donc, c'est des liens qui pointent vers votre site. Donc, si moi, je mets un lien vers votre site, je vais vous apporter de ma notoriété. Et si vous, vous mettez un lien vers moi, vous allez m'en donner. Donc, il faut être très conscient de ce que vous faites quand vous mettez des liens dans votre contenu. OK ? Voilà. Ça, c'est la révolution de Google en tant que moteur de recherche. Ça a été ça. Avant Google, les moteurs de recherche, ils regardaient le nombre de fois où les gens cliquaient sur des sites, des choses comme ça. Alors que maintenant, donc, avec ça, Google fait en sorte que ces liens, ils soient des indicateurs, justement, de confiance. Et c'est très malin comme système. C'est que forcément, si vous avez des liens vers votre contenu, c'est que vous avez un contenu de confiance. Donc, toute la complexité, maintenant, pour vous, c'est d'obtenir ces liens. Comment on fait ? Et pour ça, il y a une chose qui marche très bien, c'est l'animation du blog. Pourquoi ? Alors, parce que, en fait, si vous voulez des liens, vous pouvez aller les chercher un par un. et un par un, c'est long, vous pouvez aller rajouter des liens à droite, à gauche. Il y a des pages qui ont des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers de liens sur Internet. Donc, aller chercher des liens un par un, souvent, ça ne suffit pas. Donc, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de mettre des liens vers chez vous. C'est d'attirer les liens. Et pour que les gens aient envie de mettre des liens vers chez vous, il y a une chose qui est toute simple, c'est de créer quelque chose d'intéressant. C'est simple à dire. Et créer quelque chose qui vaut la peine d'avoir des liens. Donc, quoi, par exemple ? Un article de blog. Si vous écrivez un article sur un sujet qui vous intéresse, qui est lié à votre activité, créez un lien et du coup, vous créez un article et cet article, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, à travers une newsletter, en l'envoyant à quelques contacts que ça peut intéresser. Et en partageant cet article, vous allez inviter les gens à mettre des liens vers lui. Et puis, naturellement, après, il y a des gens qui vont trouver l'article dans Google ou à travers les réseaux sociaux qui vont naturellement le relayer et mettre un lien vers l'article. Donc, si vous créez, animez un blog, c'est pour ça que ça marche très bien pour développer votre visibilité, que ça devient cet aimant à lien. On va voir qu'il y a d'autres manières. Mais voilà, animez un blog, créez du contenu régulièrement, partagez vos idées, c'est super tactique pour développer votre référencement et votre notoriété. Ici, on voit bien que souvent, les gens disent « Maintenant, vous avez fait votre site, il faut l'animer pour remonter dans Google. » C'est exactement ce qu'on fait là, en fait. Mais l'animer, ça ne veut pas dire changer le texte sur la page d'accueil trois fois par jour. Ça, ça ne sert à rien. Au final, votre site, quand il est bien construit, il parle de vos produits, de vos services. Tant qu'il ne change pas, vous n'allez pas les changer. Donc, l'animation du site, en fait, elle va passer par l'obtention de nouveaux liens. Si votre présence web est dynamique, c'est que vous obtenez des nouveaux liens. Et donc, par exemple, animer le site en publiant sur votre blog, ça va vous permettre d'obtenir des nouveaux liens. Donc, c'est une bonne manière de montrer à Google que votre site est vivant, que votre entreprise est vivante et que vous êtes une entreprise de confiance. Si vous mettez votre site en ligne et que vous ne touchez pas à votre présence web pendant un an, et du coup, pendant un an, vous n'avez rien qui se passe, pas de nouveaux liens, Google peut se demander, et il a raison de se demander, si votre entreprise est toujours en vie. Si vous n'avez pas de lien pendant trois mois, six mois, est-ce que votre entreprise est en vie ? Développer du contenu intéressant, c'est une excellente stratégie. Voilà le fonctionnement, c'est avec le blog, vous allez développer du contenu, vous allez pouvoir cibler des mots clairs avec ce contenu, donc ça va vous permettre de créer toutes les semaines, tous les mois, des nouveaux contenus qui peuvent remonter dans Google. Ces nouveaux contenus, vous allez pouvoir les partager sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et de cette manière-là, ils vont vous apporter des liens. Et ces liens, ils vont développer la notoriété de votre blog et de votre site et ça va booster votre référencement naturel. Et ça, c'est un truc qui marche à tous les coups quand c'est bien fait. Donc ça marche vraiment à tous les coups. On a des clients dans la musique, le bien-être, le e-commerce, les médias pour enfants, enfin, plein de choses et ça marche. Alors, bien fait, ça demande d'être bien accompagné pour savoir quels mots-clés visés, d'avoir une bonne stratégie éditoriale par rapport au blog, d'avoir, il faut bien poser les bases et d'aller chercher les bons liens. Mais, c'est pas non plus quelque chose, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Voilà, première chose essentielle qui peut vous permettre de développer votre référencement. À noter que ça, ça peut marcher que si le blog est sur le même domaine que votre site internet. Donc, nous, par exemple, notre blog, je peux vous le montrer, il est ici. Voilà, c'est, du coup, il est sur l'adresse blog.neocamino.com S'il est sur neocamino.com slash blog, si le blog est dans le site internet, souvent c'est le cas aujourd'hui, c'est très bien, c'est même recommandé, ce sera plus simple, c'est un peu plus compliqué de l'avoir ici à côté. Et voilà, un autre blog avec les différents articles que l'on pousse et que l'on propose sur des thématiques liées à internet. Voilà. Alors, il y a d'autres manières de développer des liens, d'animer les réseaux sociaux, par exemple, je parle de Hugo qui parle d'Instagram, donc les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de développer votre audience et l'audience de votre contenu. Donc, pour ça, il faut encore une fois créer des choses intéressantes pour les réseaux sociaux et c'est un bon moyen de booster votre notoriété. Ils vont servir à renforcer un travail de contenu fait ailleurs. Ils ne sont pas suffisants en soi pour développer le référencement. Il faut avoir quelque chose d'intéressant à y mettre et qui va vous permettre de générer des liens. Voilà, demander, c'est la première étape, c'est de demander à vos amis, à vos clients, à les partenaires. Si vous restez jusqu'au bout, on fera un petit jeu qui peut vous aider à développer votre notoriété aussi. Vous pouvez aussi créer des relations à travers les rencontres que vous faites, à travers le réseautage, à travers les conférences, les ateliers auxquels vous participez. Si vous venez au Folie Web, c'est un bon moyen de développer votre notoriété. Créer des événements. Si vous, là, par exemple, en organisant ce webinar, on organise quelque chose qui, c'est de rendre cette série de webinars intéressant et en faisant ça, eh bien, on va développer votre notoriété. aller écrire sur d'autres blogs si vous travaillez dans la communication digitale, par exemple, si vous vous adressez aux petites entreprises, je serais ravi de vous inviter à écrire sur le blog de Neo Camino et en faisant ça, vous allez obtenir un lien vers chez vous d'un site qui n'est pas trop mal en termes de notoriété. Donc, si vous nous attrouvez sur votre contenu soit de qualité et dans chaque secteur d'activité, vous pouvez trouver des opportunités comme ça d'aller écrire sur le blog des autres. Voilà, donc il y a plein de manières de faire. si je prends les questions du coup, alors, est-ce que pour un site d'information, l'actualité peut-elle être utilisée comme un blog ? Tout à fait, en fait, un blog, souvent la rubrique news, actualité, magazine aussi, vous pouvez l'appeler magazine, ça marche aussi, blog, peu importe comment vous l'appelez, ce qui est important, c'est qu'il y ait un module qui permet de publier régulièrement des contenus, c'est présenté de manière chronologique normalement et chaque contenu est sur sa propre page, ce n'est pas une page avec plein de contenus, c'est chaque contenu à sa page, si je vous le montre sur le site, tout simplement, il faut que quand je clique là, j'arrive sur un article qui a sa propre adresse. Et ici, typiquement, il est écrit, cet article, par Enric Pellegrain qui est chef de projet SEO chez WeZShop, justement. Donc ça, c'est un article invité, c'est WeZShop qui vient mettre son article ici et puis en même temps, il y a un lien, vous voyez, sur l'article. Voilà. Donc, et par contre, quand vous dites est-ce que l'actualité s'appelle, mais du coup, on ne va pas publier l'actualité. Si je publie l'actualité de mon entreprise, c'est peu intéressant, je ne vais pas récupérer des liens. C'est pour ça que là, sur notre exemple, sur le site de Néocabineau, on publie les ceux qui vont intéresser nos clients. Voilà. Et donc là, c'est une excellente question sur si toutes les actualités sont sur une page. Donc c'est ce qui se passe avec un blog. Plus vous allez écrire d'articles, plus vous allez avoir de pages. Et vu que chaque page, si elle vise bien un mot-clé, elle peut remonter dans Google, plus vous allez avoir d'articles, plus vous allez remonter dans Google, plus vous allez avoir de liens et plus fort sera votre présence web. Donc, si vous écrivez une fois par mois, ça va vous faire 12 articles. Si vous avez, par exemple, 20 pages sur votre site, puis vous écrivez une fois par mois. Ça vous fait 32 pages à la fin de l'année et 32 mots-clés sur lesquels vous pouvez remonter. Si vous me suivez, chaque mot-clé, disons qu'il vous rappelle 50 visites. Donc, vous remontez sur, si vous aviez 20 pages, ça vous fait un potentiel de 1 000 visites. Donc, avec 32 pages, ça vous fait un potentiel de 1 600 visites. Et si vous écrivez une fois par semaine à la fin de l'année, au lieu d'avoir 20 pages, vous en avez 72. Et donc, 72 visites, ça fait 3 600 visites sur votre site. En fait, 3 600, vous voyez, vous allez atteindre beaucoup plus de monde. Donc, ça va être excellent pour votre référencement. Voilà. Et tout à fait, si vous mettez ces 52 articles sur la même page pour Google, il n'y comprendra rien du tout. Donc, c'est surtout pas à faire. Voilà. Donc, pour cette notoriété, c'est à la fois simple et compliqué. Mais ce qui est clé, c'est que ça, on n'y pense pas quand on lance son site. Vous dites, je mets mon site en ligne, puis les gens vont le trouver. Mais ça, c'est faux. On le sait, il y a un million de personnes qui vont mettre leur site en ligne en même temps que vous. Donc, vous vous dites, je vais optimiser mon site et tout. Et là, déjà, si vous arrivez à bien le faire, c'est super. Et puis après, souvent, c'est bon mon site. Et puis, une fois qu'il est en ligne, il tourne. Ben non, ça prend du temps de faire vivre ce site. Et donc, il faut prendre ça en compte quand vous vous lancez dans votre activité, quand vous avez votre site en ligne. Si vous voulez attirer du monde par votre site, il va falloir y passer du temps. Il va falloir communiquer. Et c'est une excellente chose. Ça vous oblige à avoir vraiment un bon plan de com, proposer des articles, des événements, des choses que vous allez pouvoir relayer sur les réseaux sociaux, à travers une newsletter pour filer vos clients. Voilà, il y a plein de choses excellentes et intéressantes à faire pour votre activité et qui vont au-delà du référencement. Et du coup, il faut les prévoir. Comment, qu'est-ce que vous allez faire d'intéressant pour attirer des liens sur votre site pour que les gens aient envie de mettre des liens ? Voilà. Donc, répondez à ça et vous aurez déjà une bonne partie de la solution et il n'y aura plus qu'à faire. Alors, voilà la recette magique. C'est si vous voulez réussir, il faut créer une bonne dose de contenu toutes les semaines, ajouter des interactions quotidiennes sur les blogs, les forums et les réseaux sociaux, persévérez pendant un an pour que le trafic prenne et ça va fonctionner. Voilà. Et si vous voulez être sûr que ça marche, si vous ne voulez pas perdre de temps parce que je vais être efficace, équipez-vous, faites-vous accompagner, prenez une offre sur Neo Camino, ça coûte à partir de 60 euros, 66 euros par mois. Donc, c'est pour avoir un accompagnement vraiment pro avec les bons outils pour que le trafic prenne. Il faut vous faire suivre d'une manière ou d'une autre, vous faire accompagner par un pro. un accompagnement, vous voyez, Neo Camino sur l'année, disons que ça coûte un peu moins de 800 euros. À 800 euros, voilà, c'est ce que vous devez rentabiliser, vous devez avoir un retour sur investissement là-dessus. Mais 800 euros, au final, c'est à la fois beaucoup d'argent et ce n'est pas beaucoup quand ça permet de faire entrer du chiffre d'affaires et ça permet de faire des ventes. Pour un consultant, 800 euros, ça va être deux jours de formation ou de conseil vendu sur l'année. Donc, c'est rien du tout, mais il faut prendre aussi tout le temps nécessaire de votre côté pour le mettre en place. Donc, vous ne laissez pas à quelqu'un gérer votre comptabilité de A à Z par vous-même ou en tout cas, je pense que beaucoup de vous ne le font pas. De la même manière, votre communication digitale, vous ne pouvez pas la faire de A à Z par vous-même sans avoir des logiciels et du suivi. Donc, alors, question sur les chiffres, à quel résultat et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Je peux donner des exemples. Après, ça dépend, vraiment, c'est spécifique. Si vous, on a des clients qui sont sur des produits de niche qui vont attirer 200 visites par mois et qui vont faire quelques millions de chiffres d'affaires avec ça. Et d'un autre côté, sur des sites e-commerce grand public, bien sûr, c'est 200 visites par mois, ça ne les emmène pas loin. Donc, derrière, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Après, si vous êtes sur du B2B, par exemple, si vous écrivez toutes les semaines sur votre blog, à la fin de l'année, vous pouvez avoir 10 000 visites sur votre site. Ce n'est pas du tout impossible. Si vous écrivez tous les jours, vous pouvez avoir 10 000 visites et donc après, vous faites des règles de 3. Mais donc, si vous écrivez une fois par semaine, vous pouvez être à 2 500, 3 000. À peu près, sur du grand public, ça peut être plus. Mais bien sûr, ça dépend de votre secteur d'activité et au final, ce n'est pas une question de chiffres, de volumes de visiteurs et de trafic. C'est une question de positionnement sur les bons mots-clés qui comptent dans votre secteur d'activité et qui vont vous amener les prospects qu'il vous faut pour vous. voilà pour ces différents chiffres. Alors, je vous propose de faire un petit exercice. Je vais vous partager. Déjà, j'ai parlé de Néocamino, je vous ai dit que si Néocamino, ça vous intéresse, il y a un lien qui vous permet de tester. Ici, il y a un test qui vous permet de faire notamment l'audit de votre site Internet déjà pour valider la partie technique et puis si vous voulez, qui permet d'échanger avec un conseiller Néocamino. Et on va, ici, on est une cinquantaine. Alors, on va voir sur 50 qui veut participer et je vous propose de participer. Ici, je vous envoie le lien vers un fichier. Je vous propose d'aller inscrire vos coordonnées, votre secteur d'activité. Je l'ai fait en haut. Vous pouvez cliquer dessus et remplir le tableur. Alors, pourquoi je vous propose ça ? Tout simplement parce que du coup, éventuellement, il y a d'autres personnes qui travaillent sur le même secteur d'activité que vous ou qui ont la même cible que vous et donc, il y a peut-être des choses à faire avec ces personnes-là pour développer votre notoriété, pour échanger des liens. Donc, comment fonctionner ? Donc, l'idée est, allez-y, remplissez vos coordonnées. Il y a aussi une case si vous voulez qu'on vous contacte ici, Néocamino, si vous voulez un audit de votre site, un échange avec un de nos conseillers pour en savoir un peu plus sur notre solution, vous pouvez le cocher. Donc, là, si vous remplissez vos coordonnées, vous allez pouvoir échanger entre vous. Après, je laisserai le fichier disponible. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a plusieurs choses. Vous pouvez échanger des liens. alors, ça, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui a la même cible que vous ou une cible proche, vous pouvez éventuellement aller écrire un article, lui proposer un article de blog. Et donc, il pourra écrire sur, vous pourrez écrire sur son site et lui, et vous, sur le sien. Donc, ça peut être une manière de faire. Et donc, vous pouvez aussi derrière garder le contact pour que, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous relayez régulièrement pour faciliter les échanges, pour vous constituer un réseau de personnes qui, qui, du coup, vous aiment bien et ont envie de travailler avec vous. Voilà. Donc, allez-y, mais remplissez-le, mettez déjà votre secteur d'activité. Si vous ne voulez pas mettre vos coordonnées au début, il n'y allait pas, mais il y a des choses intéressantes à faire. Plus on en est, plus on est nombreux à participer et plus c'est, plus c'est intéressant. Voilà, vous pouvez organiser un événement ensemble, ça peut être un, ça c'est un excellent moyen de développer sa notoriété, vous inviter vos contacts, et l'autre entreprise invite ses contacts. Déjà, ça vous permet de rencontrer des nouvelles personnes et en plus, vous communiquez dessus sur Internet, vous faites une belle page, vous la reliez sur les réseaux sociaux, vous l'inscrivez dans les annuaires d'agenda qui sont intéressants pour vous et tout ça, ça va générer des liens vers votre site, par exemple. En fait, il faut avoir un plan de com', il faut être actif pour développer sa notoriété. On sort du champ juste du référencement. Voilà, donc je vous invite à continuer à remplir ça. Si vous avez des questions, allez-y, et donc vous pouvez remplir normalement tout. Valérie, essayez de recharger le tableau si ça ne marche pas. Je vois que ça marche pour une dizaine à s'être inscrit, donc allez-y. Je reste quelques minutes si vous avez des questions. si vous, moi je vous recommande vraiment, c'est tout un métier le référencement, donc faites-vous accompagner, je vous invite à aller tester Neocamino, utiliser les liens que j'ai publiés pour cela et pour regarder parce qu'on a une bonne solution pour ça. Et il ne faut pas négliger le temps, l'énergie que ça demande. Je vois qu'il y a Anaïs d'Europaz qui est là avec qui on a travaillé et qui peut témoigner de ça. C'est un vrai, il y a un moment où si vous voulez y aller, il faut prévoir un peu de temps, il faut prévoir le budget pour avoir les bons outils d'accompagnement. ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la petite semaine. Voilà. Pas de questions ? Vous êtes prêts ? Bon, super, je vais laisser le tableau en ligne et du coup, je vous dis à bientôt. J'espère vous voir éventuellement sur un des événements des Folies Web. Je vous mets le lien ou sur un webinaire prochainement sur WebIQ. Bravo à tous en tout cas pour vous lancer dans ce travail de l'amélioration de votre site. C'est super important. On est en retard en France et on veut vous y aider soit avec les Folies Web, avec Neo Camino, JimdoRéussir.fr Allez voir, venez voir, il y a plein de contenus, il y a des outils super, il y a tout ce qu'il faut pour réussir et donc vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez retrouver les trois webinaires sur la chaîne Les Folies Web, la chaîne YouTube Les Folies Web aussi. Il y a tout ce qu'il vous faut autour des Folies Web avec ses partenaires. Donc go, go, go. Bon courage à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada